A 56 ans, Flore Pagny a encore une belle carrière devant lui. Auteur de nombreux tubes à succès, parmi lesquels Ma liberté de penser ou encore et un jour une femme, il endosse depuis deux ans le rôle de coach dans l'émission phare de TF1, The Voice. Un rôle encombrant qui ne lui empêche pas pour autant de poursuivre sa carrière de chanteur, lui qui est actuellement en tournée pour son dernier album Le Présent d'abord. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'il a été interviewé par l'équipe de 7 à 8 il y a quelques jours. Du moins, c'est ce que lui ont fait croire les journalistes. Sur le plateau de C.A.V.O., Flore Pagny a en effet révélé que ces derniers lui avaient fait croire à un faux motif afin de l'interroger sur son exil fiscal au Portugal. Questionnée par Anne-Elisabeth Lemoyne sur son déménagement au Portugal, Flore Pagny a confié qu'il comprenait que les gens s'intéressent parfois plus à sa fortune qu'à ses chansons. Cependant, il ne cache pas être lassé de toute cette agitation médiatique autour de lui. Je pense que c'est l'époque qui veut ça, il y a une tribune libre et ouverte à tout le monde. Et les journalistes, par exemple 7 à 8, me disent qu'ils veulent couvrir ma tournée mais en fait ils parlent que de thunes. « J'avais envie de lui dire mais je t'ai repéré toi j'ai su que t'étais un traître toi aussi » a-t-il ainsi déclaré sur le plateau de C.A.V.O. De quoi lui passait l'envie d'accorder des interviews.